Je reviendrai, je ferai un deuxième événement dans l'année. Quand exactement ? Je ne sais pas encore. Mais je ferai un deuxième événement. Ok, c'est cool. C'est cool. En tout cas, sache que pour moi, tu es apparu comme un mystère. Un jour, je me promenais sur YouTube et je t'ai vu apparaître. Et j'ai fait « Mais attends, mais qui est-ce ? » Déjà, le visage me semblait familier, tu vois, mais j'ai arrivé. Je me disais « Attends, qui est-ce déjà ? » Le sujet est hyper niché parce que toi, tu fais des vidéos vraiment qui sont liées sur investir au pays, donc investir en Afrique et c'est vraiment un contenu qui est d'abord lié à la communauté afro-descendante, tout simplement aux afro-descendants. Et les vidéos étaient propres, il y avait des génériques, il y avait tous les appels à l'action, il y avait même la plaque YouTube pour le nombre d'abonnés atteints. J'ai fait « Waouh ! » Donc, juste pour savoir, qu'est-ce qui s'est passé ? D'où vient cette croissance ? Tout le monde me parle de toi, on m'envoie des vidéos WhatsApp tout le temps, les tantines. Enfin bref, qu'est-ce qui s'est passé ? Écoute, on m'a dit qu'il s'est passé que… Alors, je ne sais pas juste si on a commencé. Ouais. Ah, on a commencé, mais tu ne préviens pas ? Non, je ne préviens jamais. Je ne préviens pas parce que moi, c'est vraiment une conversation et je ne veux pas que ce soit… Tu devrais prévenir parce que je n'ai pas commencé à enregistrer, tu vois. Ah, ok. Tu fais le malade, mais après, ce n'est pas ce qui va être. Ah, tu es dur ! Non, je n'ai pas commencé parce que je me disais, quand il va commencer, il va me dire. Comment commencer ? Mais c'est bon, j'aime bien le style. De toute façon, je viens de lancer l'enregistrement. Donc, pour moi, ça commence maintenant. En fait, on va dire que la croissance m'a un peu surpris quand même, la croissance de la chaîne. Je savais qu'il y avait une audience derrière. Je ne savais pas à quel point ça allait mordre. En fait, c'est un marché dans lequel il n'y a pas beaucoup de concurrence. Tu n'as pas beaucoup de métriques. Tu ne sais pas trop bien mesurer quelle est la taille du marché et combien de personnes sont vraiment intéressées par cette thématique. Et puis, tu sais, il y a beaucoup de clichés sur les noirs et le business. C'est quelque chose qui ne les intéresse pas. Si tu es dans l'humour ou dans, je ne sais pas trop, la politique, ça, ça va les intéresser. Mais dès que tu parles de business, d'argent, ça les intéresse moins. Donc, il y avait quand même pas mal d'appréhension comme ça qui faisait que je ne savais pas trop comment ça allait être accueilli. Et puis, effectivement, comme tu le dis, les gens ont bien aimé et ça touche différentes franges de la population dans le public. C'est-à-dire que tu as les petits jeunes de 16-18 ans et tu as des tontines et des tontons qui sont même de très bons ambassadeurs de la chaîne et qui distribuent ça aussi à leurs neveux, leurs enfants. Donc, je me dis, en fait, il y avait vraiment un marché que je ne soupçonnais pas. C'est incroyable. Mais comment tu es venu l'idée de lancer une chaîne YouTube ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, moi, en fait, comment est-ce que j'en arrive à YouTube ? Je parle de mon principe, de mon histoire personnelle, en fait. Je me rends compte à la base que j'ai commencé à entreprendre dans tout ce qui est foncier en Afrique, acheter des terrains, tout ça. Ensuite, je me suis lancé dans tout ce qui était agricole en achetant des terrains et ensuite en commençant à travailler dessus. Et puis, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui intéressait beaucoup de gens autour de moi. Et on va dire dans la suite de mon apprentissage personnel en termes d'enrichissement, je me rends compte qu'il y a deux piliers sur lesquels je ne suis pas encore, à savoir le business en ligne et la bourse. Ok. La bourse, je sais qu'il faut que je me forme dessus, mais je me dis, ce n'est pas mon truc, quoi. Moi, je viens d'Afrique et en Afrique, la bourse, c'est le truc qu'on voit à la télévision et je ne sais pas trop comment ça marche. Par contre, le business en ligne, ça me semble être accessible parce que je vois à cette époque-là quelques gourous du web qui font tout le temps des publicités que tu connais certainement très bien. Et je me dis, mais en fait, ce que ces mecs-là font, ce n'est pas extra, quoi. J'ai un parcours qui intéresse pas mal les gens parce que quand j'en parle autour de moi, les gens sont toujours très émerveillés de ce que j'habite en Occident, en Europe et j'investis en Afrique. Et les gens sont aussi parce que j'avais démissionné en fait de mon CDI pour créer ma propre boîte, devenir d'abord freelance et ensuite créer ma boîte de prestations pour commencer à recruter des gens qui allaient travailler pour moi. Donc, je me rends compte que les deux choses qui intéressent beaucoup les gens dans mon parcours, ce sont ces deux éléments-là. Comment faire pour passer à son propre compte et comment faire pour investir en Afrique alors qu'on vit en Europe. Et donc, au moment où je décide de me lancer sur Internet, dès le départ, je décide de me lancer avec pour idée de faire de l'infoprenariat. Ok. Donc, juste l'infoprenariat pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement le fait de vendre des produits dématérialisés. Des livres en ligne, des formations en ligne. C'est tout simplement le fait numérique. Et donc, pour faire de l'infoprenariat, il te faut un canal d'acquisition, de trafic. Dans un vrai, il faut que tu aies des gens qui voient ton travail, quoi. Et donc, à ce moment-là, les réseaux sociaux interviennent. Et je me rends compte que le meilleur réseau social quand même pour parler de sujets aussi sérieux, c'est YouTube. Ok. Parce que Facebook, ça a quand même encore une connotation très fourre-tout. YouTube, c'est un peu plus select quand même, parce que ça demande une certaine rigueur dans la prise des vidéos, le montage, ainsi de suite. Donc, je décide de me lancer sur YouTube, mais sans savoir au départ sur quelle thématique je vais me lancer. Est-ce que je me lance sur l'Afrique ou alors je me lance sur le fait de se lancer en indépendant ici ? Tout le monde me dit de me lancer sur le fait d'être indépendant ici. Sauf ma femme, qui me dit, s'il faut que tu fasses quelque chose dans dix ans, ce ne sera pas ton truc d'indépendant là. Je suis en train de faire ça, mais c'est pour une phase et après tu vas passer à autre chose. Par contre, l'Afrique, tu y seras encore dans dix ans. Oui, je pense que tu gagnerais à aller sur le business de l'Afrique parce qu'en plus, là-dedans, tu vas vraiment parler aux gens parce que tu vas leur parler avec le cœur. Et donc, on réfléchit ou non et je vois qu'investir en Afrique, c'est déjà pris, c'est un peu galvaudé. Et puis, je me dis, mais en fait, les Africains appellent bien leur, s'il y a bien un mot que les Africains utilisent quasiment tous pour parler de l'Afrique, c'est le pays. C'était en 2018, ça ? Mars 2018, la première vidéo, oui, donc on a bientôt fêté les deux ans. C'est incroyable, tu as eu une croissance, mais qui est… Là, tu es à plus de 100 000 abonnés sur YouTube, moins de deux ans. Non, on va atteindre 200 000 dans deux jours. Ah, ben tu vois, c'est incroyable, incroyable. Je crois que la dernière fois que j'avais vu, c'était peut-être vers les 100 000, c'est waouh, la félicitation. Oui, ça progresse vite, ça progresse vite. Ça va très, très, très vite. Mais juste pour reprendre un peu plus, pour comprendre un peu plus déjà comment est-ce que tu es arrivé à faire du business foncier, etc. Toi, tu as fait des études d'ingénierie, c'est ça ? Moi, je suis ingénieur industriel à la base, rien à voir avec… Ouais. Ouais. Et tu es venu, tu as quitté l'Afrique pour venir en France, c'est ça ? Oui, je suis… Moi, je suis du Cameroun à la base. Tu es du Cameroun, d'accord. Je suis né, j'ai grandi là-bas jusqu'à mon DUT. Il n'y avait pas de suite d'études pour moi sur place. D'accord. À l'époque, il n'y avait pas de diplôme d'ingénieur industriel. Ça a été créé après. Et donc, je suis venu en France pour faire un diplôme d'ingénieur industriel. Avec l'idée dans mon cœur quand même de faire quelque chose pour l'Afrique dès que j'en aurai l'opportunité. Donc, je suis venu en Europe comme beaucoup de jeunes Africains. Parce que quand tu as vécu en Afrique et que tu as vécu de près la galère que les gens ont là-bas, et que tu arrives en Europe et que tu vois les facilités que les gens ont ici, l'opulence avec laquelle les gens peuvent vivre ici, tu n'as qu'une envie, c'est de contribuer à faire que les choses changent là-bas. Ok. Donc, ça, ce n'est vraiment pas un cliché. Alors, du coup, il y a vraiment quelque chose qui attire ici, quoi. Ah non, non, c'est clair que le niveau de… Les sociétés occidentales sont clairement technologiquement plus avancées. Donc, on a beaucoup plus de facilité. Il faut se rendre compte quand même qu'en Afrique, il y a des endroits dans lesquels l'eau potable est quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent même pas. Et même dans des grandes villes, les gens sont obligés d'utiliser des filtres parce que l'eau potable, l'eau n'est pas potable. Il y a des problèmes de l'électricité. Tu as beaucoup de villes dans lesquelles tu as des problèmes de l'électricité, de délestage, comme on l'appelle, c'est-à-dire des coupures d'électricité intempestives. Tu as… Je veux dire, des choses même basiques ici, quoi. Tu n'as pas de sécurité sociale. Beaucoup de gens meurent parce qu'ils n'ont pas les moyens de se soigner, même pour des choses basiques. Et tu en arrives parfois à des choses difficilement compréhensibles comme la famine. On a des terres, on a de l'eau, on a tout devant nous. Mais les gens ont peur de faim parce qu'on ne produit pas assez. Plus tu grandis, plus tu mûris dans ta réflexion, plus tu comprends aussi pourquoi est-ce que le système est fait comme ça. Et plus tu te rends compte que tu peux quand même à ton niveau incarner une certaine forme de changement par rapport à tout ça. Clairement. Donc du coup, tu te dis qu'en arrivant en France, tu vas quand même faire quelque chose pour le pays et que tu vas vraiment contribuer à ta manière, c'est ça ? Oui, c'est ça. Parce qu'il y a quelque chose que… Oui, dis-moi. Non, juste que beaucoup d'Africains se disent ça quand ils arrivent en Europe. Oui. Et il se trouve que quand j'ai fini mes études, je suis en train d'une routine un peu quotidienne, celle qu'on appelle le métro-boulot de droit en Occident. C'est-à-dire, j'ai commencé à bosser, à gagner mes 2 000, 2 200, 3 000, bref. Mes augmentations de salaire étaient quand même intéressantes. Oui. J'ai commencé à avoir d'autres rêves et d'autres ambitions, penser à acheter un appartement, une maison, à me projeter, en fait, et à oublier un peu d'où je venais et pourquoi j'étais là, en fait. Oui. Et donc, en fait, plus le temps passait et plus je me rendais compte que je commençais à réfléchir ou à penser comme un, entre guillemets, un petit français qui est né là, qui a grandi là, qui n'a pas du tout le même passé ni la même histoire que moi. Mais plus j'avançais dans cette logique et plus j'avais un problème de sens. Je me sentais vide. C'est-à-dire que je me rendais compte que ce que je faisais n'avait pas d'impact. Ok. Donc, pour toi, être ingénieur en France, ça n'avait pas d'impact pour toi ? Non, je travaille dans une… Ben oui, moi, je travaille dans le domaine du nucléaire. Oui. Tu es devant ton petit écran, tu achètes deux, trois bidules pour construire une centrale nucléaire que tu n'as jamais vue, des composants que tu n'as jamais vus. Et tu ne vois pas à quoi ça sert. À quoi une centrale nucléaire, tu commences ou je dis peut-être quand elle sera terminée, tu seras mort. Tellement, ça prend de temps à être construit. Donc, je n'avais pas le sentiment que je faisais quelque chose qui avait du sens et qui avait en plus du sens pour moi. Parce que clairement, le nucléaire, c'est quelque chose dont je m'en fous un peu. Je suis allé là parce qu'il y avait un boulot, parce qu'on me proposait une offre. Mais je n'ai pas d'attache particulière avec l'énergie nucléaire pour dire que c'est quelque chose que je rêvais faire. Non, pas du tout. Je pense que beaucoup de gens sont comme ça. C'est-à-dire, on fait des jobs de subsistance, des jobs pour gagner son pain quotidien. Mais il n'y a pas d'amour particulier ni de passion. Oh, il se trouve qu'à un certain moment donné dans la vie de l'être humain, la quête de sens est la chose qui prend une importance très grande. À tel point que beaucoup de gens vont te dire que les principaux regrets qu'ils vont avoir… Et moi, je connais plein de tantons et tantas comme ça qui aujourd'hui gagnent même bien leur vie, qui ont 60 ans, qui sont à l'aune de la retraite, mais qui regrettent le fait qu'ils aient vécu toute leur vie là parce qu'ils ont le sentiment qu'ils n'étaient pas à leur place. Et est-ce que c'est quelque chose que tu as eu peur de vivre, toi ? En disant, là, je commence à avoir des sous, à bien rentrer, j'ai peut-être acheté quelque chose. Mais les années passent. Est-ce que tu t'es dit, oulala, si je continue comme ça, je pense que d'avoir des regrets dans 40 ans ? Oui, parce que je me sentais que je me rendais bien compte que je ne suis pas à ma place. Ok. Et que je pouvais avoir… Parce que moi, je rentrais en Afrique pour voir ma famille aussi. Oui. Et je me rendais compte que j'arrivais en Afrique. Mais en fait, il y avait tellement de choses autour de moi que je pouvais faire pour avoir de l'impact et qui changeaient vraiment la vie des gens. En Europe, je n'avais rien. Je ne faisais rien. Je veux dire même quand j'ai investi dans l'immobilier. Parce que moi, j'ai commencé par l'immobilier en France. J'ai acheté un premier immeuble. Mais tu achètes un immeuble, tu as des gens dedans, des locataires. Tu ne changes pas la vie des gens. Je veux dire, s'ils quittent ton immeuble, ils vont aller habiter chez le voisin. Tu as une option parmi tant d'autres. En Afrique, non. Ce que tu fais, change vraiment la vie des gens. Parce qu'ils n'ont pas pour beaucoup d'entre eux des alternatives. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu as eu un déclic où tu t'es dit « Ok, là je plaque tout » ou est-ce que ça s'est fait de manière un peu plus transitoire où tu as fait les choses proprement ? Non, on va dire que ça a été progressif. C'est-à-dire, tu as toujours un peu le ras-le-bol avec ce qui se passe au boulot, là où les gens font des guéguerres inutiles, les gens se battent pour des postes, les chefs qui te parlent comme un chien parce qu'il a une petite autorité qui lui est donnée et qu'il peut perdre à tout moment, mais il ne s'en aura même peut-être pas compte. Parce que c'est pas sa boîte. Et tu as de l'autre côté ce que moi j'appelle l'appel du pays. C'est-à-dire que tu grandis en conscientisation et tu te rends compte que notre continent a été victime pendant très longtemps de beaucoup d'injustices, d'esclavage, d'organisation, de personnes qui ont quitté le continent et qui sont maintenant un peu partout. Parce que tout ce qui est noir sur la planète en général vient d'Afrique, États-Unis, Colombie, Antilles, tout ce que tu veux. Moi j'ai bien dit qu'ils sont arrivés là-bas par accident. C'était pas leur maison, c'est l'Afrique. Et tu te rends compte sur tout quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est le mépris qu'on a vis-à-vis de l'homme noir. Le mépris qu'on a vis-à-vis de l'homme noir dans la société. Parce qu'en Occident, les gens grandissent dans une société raciste. Parce que le racisme n'est pas... C'est pas le racisme de base. Mais c'est quelque chose qui est très discret. C'est-à-dire en Occident, on grandit avec une image du noir qui est la personne qui est inférieure au blanc. Et c'est distillé, c'est distillé subtilement. Quand tu vois des films, le noir a toujours le rôle du gars qui est dans la banlieue, le gars qui vole, le gars qui est dealer. Il n'y a pas de film en France. Là où le noir est chef d'entreprise, il gagne beaucoup de millions, il est valorisé, et ainsi de suite. Ça n'existe pas. Donc forcément, les gens grandissent avec l'image du noir, même indirectement en fait. De ce que le noir, c'est le gars dont il faut se méfier parce que c'est un potentiel voleur, potentiel agresseur, potentiellement quelqu'un qui n'est pas instruit. Et donc forcément, les gens grandissent avec cette image-là, avec quelques blagues racistes, le bouilloule, tout ce que tu veux. Et donc, tu es confronté à ça. Tu es confronté à une société qui te méprise, d'une société dans laquelle tu as besoin de faire plus. Et puis, une société dans laquelle tu vois d'autres frères noirs en lutte d'identité, notamment les frères qui sont nés, qui ont grandi en France, qui pour beaucoup se rendent bien compte qu'à part la nationalité, ils n'ont pas beaucoup de choses de français. Ok, il y a la langue, mais le pays, quand ça ne va pas, leur rappelle bien que vous n'êtes pas chez vous ici. Et donc, tout ça te fait réfléchir. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup réfléchir et je me dis, est-ce que c'est la société dans laquelle je veux que mes enfants grandissent ? Est-ce que… Il y a des choses très intéressantes, très bonnes en France, mais tout ça mis ensemble, le fait quand même que je vous dis, il y a d'autres choses à faire ailleurs et si moi, je ne les fais pas, qui va les faire en fait ? Yes, c'est une excellente question. Voilà, et c'est de là que ça part. Ok, donc par quoi est-ce que tu as commencé ? Tu m'as dit que tu avais commencé par l'immobilier ou enfin, par quoi tu as commencé ? Au début, j'achetais des terrains. Je continue d'ailleurs d'acheter des terrains. C'est la base, l'achat des terrains à l'Afrique parce que les terrains prennent rapidement de valeur. Ok. C'est de… plutôt que de mettre l'argent dans un, dans un livret à qui te rapporte 10, 15, c'est quoi ? 10, 10% ? Qu'est-ce que je raconte ? 0,75, maintenant c'est 0,50%. Pour savoir qu'en Afrique, j'ai acheté un terrain, la vende et les terrains, parce que j'achète à peu près un ou deux terrains par an, des gros terrains, j'ai acheté un terrain l'année dernière qui m'a coûté à peu près 100 000 euros. Oui. Mais, quelques jours après, on me proposait déjà 130 000 euros dessus. 30 000 euros en quelques jours de gain. Donc, c'est un outil. Et, ça ne fait qu'augmenter parce que, parce que l'immobilier, le foncier prend rapidement de la valeur dans les capitales africaines. Donc, j'ai commencé par ça, à investir dedans, à acheter des terrains. Et ensuite, je suis tombé sur une opportunité d'acquisition d'un terrain agricole. En fait, je suis tombé dans l'agriculture un peu par hasard. Donc, un jour, ma mère m'a appelé pour me dire qu'elle avait quelqu'un qui lui proposait un terrain agricole d'un certain nombre d'hectares. Et je me suis dit, pourquoi pas ? J'avais de l'argent, des liquidités et des hectares et j'ai fait grandir ma parcelle au fil des années. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire de l'agriculture, de l'élevage dans mon champ, à recruter du personnel, à former des gens, ainsi de suite. Et tout a changé à partir de là. OK. Et ça, c'était quand ? L'acquisition du terrain, je l'ai faite en 2000. Alors, les premiers terrains, c'était en 2012. Les tout premiers terrains que j'ai acquis, c'était en 2012. L'acquisition du terrain agricole, je pense que c'était vers 2016. OK. Et donc, ensuite, j'ai commencé à faire mes petits essais dessus jusqu'aujourd'hui. OK. Donc là, tu as presque 10 ans d'expérience en tant que cacheteur de terrain. Oui. OK. OK. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Et du coup, c'est pour ça que, justement, tu t'es dit, OK, le pilier Internet, c'est vraiment quelque chose qui va me permettre de transmettre cette connaissance. C'est ça ? C'est ça. Pour moi, le pilier Internet, c'était un truc pour transmettre et surtout pour créer du passif parce que le champ à la base, alors je l'ai rendu un peu passif aujourd'hui parce que je ne suis pas là j'ai une équipe qui gère ça. Mais à la base, c'était quelque chose qui est très demandeur en termes de temps. Or, les business en ligne, j'avais bien compris dans le mécanisme que tu créais une formation et puis ou un e-book, tu le vendais à vie. Donc, je voulais faire entrer ce type de levier dans mes revenus. Et donc, j'ai commencé à me dire mais qu'est-ce que je peux transmettre aux gens que je sais déjà et qui peut leur être utile dès maintenant. Et tu n'as pas pensé à faire des formations par exemple sur comment être ingénieur en nucléaire ? Non, parce que je partais du principe une fois de plus c'est une question d'impact. Ça ne m'intéresse pas et je ne vois pas en quoi est-ce que ça fait avancer le continent d'aider quelques personnes à être ingénieurs dans le nucléaire. Par contre, moi, ma philosophie elle est de dire qu'il faut que la diaspora africaine apprenne à gagner de l'argent là où elle est. C'est super important et qu'elle gagne le max d'argent là où elle est en entreprenant et en investissant dans les pays là où elle se trouve. En revanche, avec l'argent qu'elle va gagner, qu'elle se diversifie en Afrique. C'est ça ma philosophie en fait. Donc, du coup, moi, je suis pour le fait de dire que quelqu'un qui vit en Belgique, qui l'apprenne à gagner de l'argent en Belgique avec de l'immobilier, avec la bourse, avec les business en ligne, avec Amazon et plein d'autres trucs qui l'apprennent à gagner de l'argent. Par contre, avec ces bénéfices-là, qu'il aille en Afrique parce que là-bas, avec ses bénéfices, il va faire des choses vraiment grandioses. Ok, donc ce n'est pas une philosophie à l'instar de, je ne sais pas, de Marcus Garvey ou non, retournons tous en Afrique, notre place est là-bas et puis quittons les États-Unis ou notre pays. Non, parce que je parle du principe que chaque pays a besoin d'une diaspora. Tout le monde a besoin d'une diaspora et je pense que aimer l'Afrique, ce n'est pas forcément vivre en Afrique. Aimer l'Afrique, c'est avoir l'Afrique dans son cœur et agir pour l'avancement et le développement de l'Afrique. Il y a des gens qui sont noirs de peau mais qui n'aiment pas l'Afrique. Ce n'est pas à eux que je m'adresse. Ce n'est pas ma cible. Il y a des gens qui sont des îles et qui rejettent totalement l'Afrique. Ce n'est pas à eux que je m'adresse. Ce n'est pas ma cible. Il y a des gens en Afrique qui sont en Afrique mais qui à la première occasion veulent fuir l'Afrique. C'est un peu complexe. Tout ce qui est noir n'aime pas forcément l'Afrique. Pour moi, l'idée, c'est justement de dire à certains est-ce que vous savez que l'Afrique, c'est ça, ça et ça et ce n'est pas que les clichés qu'on vous montre à la télévision parce que c'est fait à volonté justement de dépeindre une image de l'Afrique dans laquelle on ne parle que des choses négatives. Quand quelque chose est négatif, on en parle, on l'amplifie, il y a de la corruption, il y a des présidents dictateurs. Enfin, ils sont dictateurs quand on veut mais quand il faut aller voir ces présidents pour qu'ils te donnent des puits de pétrole on oublie qu'ils sont dictateurs. Bref, c'est un peu une gestion à deux vitesses de la communication par rapport à l'Afrique. Quand tu es à Paris et que tu vois une communication sur l'Afrique, c'est généralement un petit enfant qui est sur une grosse affiche avec une mouche posée là ou demander aux gens de faire des dons. Donc, forcément, les gens graissent avec cette idée de dire que les Africains ce sont des gens pauvres, misérables et ainsi de suite. Et moi, je voulais aussi faire comprendre qu'il y a une Afrique heureuse que les gens ignorent et qui est là et dont on expérimente. Carrément. Mais c'est tellement vrai ce que tu dis. Tu sais, moi, je suis d'origine congolaise. La première fois que je suis parti au Congo, j'étais jeune, j'étais un enfant, je m'attendais à voir à l'aéroport des gorilles pour te dire que tu vois tout l'imaginaire que tu peux avoir. J'étais enfant, je me disais non, mais il va y avoir des gorilles à cause de la télévision. Voilà. C'est fou. On ne s'en rend pas compte mais c'est vraiment déformateur. C'est très grave. C'est très grave. Les gens négligent beaucoup ça. Mais la télévision aujourd'hui est le moyen par lequel… Pourquoi est-ce que tous les petits enfants dans le monde tient rêve d'être américains ? C'est à cause de la culture américaine qu'ils ont su distiller par le chant et le cinéma. C'est tout. Et ça, ils le font grâce à la télévision. C'est pour ça que les Chinois qui ont bien compris ce jeu-là s'en suivent beaucoup de films américains chez eux parce qu'ils savent bien que ces films-là font une propagande qui risquent de changer un peu le cerveau des Chinois. Donc, du coup, ils mettent une barrière. Ce qui, à mon avis, est logiqueux en réalité, tout État qui se respecte devrait faire. Parce que ça crée derrière des gens. Pourquoi est-ce que les gens sont prêts à prendre la Méditerranée pour arriver en Europe ? Parce qu'ils pensent qu'il y a un paradis en Europe qui n'existe pas. Il n'y a pas de paradis en Europe. Mais eux, ils ne le savent pas parce que toute l'image qu'ils ont de l'Europe, c'est l'image qu'ils voient dans des films qui sont sélectionnés dans lesquels on montre de belles images et ainsi de suite. Mais ils ne savent pas qu'il y a des SDF en France, que des gens dorment dans les rues, que les gens ont du mal à manger. Il y a plein de choses qu'ils ne savent pas. Parce que, bien évidemment, c'est sélectif ce que l'Occident montre de lui à l'étranger. Et c'est sélectif ce que lui, il montre des autres chez lui. Voilà. Et tu te rends compte de la place que la télévision donne dans notre société, dans nos cultures, à quel point les gens, moi, c'est quelque chose qui, quand je suis chez de la famille ou chez des amis, parfois, je suis choqué de voir à quel point les gens regardent la télévision et ils peuvent passer toute une journée complète à regarder juste la télé, à regarder des séries, etc. Pour des adultes, encore, ça va. Je trouve que les effets sont moins destructeurs. Mais pour des enfants, en fait, qui sont en train de se former, ils vont grandir avec cet imaginaire que c'est tout le temps meilleur ailleurs et que la vie, c'est ça, alors que c'est souvent erroné. Oui, mais si tu es un adulte et que tu laisses tes enfants voir ça, c'est comme tu n'as pas compris les enjeux. Moi, je n'ai pas de télé chez moi. Clairement. Déjà parce que je ne veux pas m'exposer à ça et parce que justement, je ne veux pas que mes enfants grandissent avec ce tas de mensonges totalement inutiles. La télé aujourd'hui, il n'y a rien qui nous oblige à la regarder. Tout ce que tu trouves sur la télé, tu peux le trouver ailleurs. Clairement. Du coup, je suppose que il y a… Je ne sais plus qui disait ça, mais il y avait une phrase qui disait que les personnes qui n'ont pas de télé chez eux en général ont une grande bibliothèque. C'est ton cas ? Oui, bien sûr. Moi, je passe beaucoup de temps à lire. Forcément, tu as du temps pour te cultiver. La plupart des choses que tu apprends… Il y a quelqu'un qui avait dit, je trouve ça tellement vrai, il disait la seule chose qui est vraie à la télé, c'est la pub. Qui dit ça ? Je ne sais plus, mais je ne me rappelle plus de l'auteur. Il a dit la seule chose qui est vraie à la télé, c'est la pub. Si tu te rappelles même les guignols en 2007, le générique de sortie des guignols disait on est en 2007, 2008 et vous croyez toujours ce qu'on vous raconte à la télé. Même les guignols disaient ça. Vous continuez de croire ce qu'on vous dit à la télé. Les gens ne comprennent pas, ne réalisent pas que les médias sont détenus par des hommes d'affaires, des industriels et qu'en réalité, les médias sont à la botte de ceux qui les tiennent. Si moi, j'ai un média aujourd'hui, il y a une entreprise et comme une entreprise fait des bêtises, mon média ne va jamais en parler, c'est mon média. C'est là que je trouve qu'on vit une époque incroyable parce qu'ils regardent. Là, aujourd'hui, tu viens sur mon média et on parle de ton média. On peut créer nos propres médias, on a nos propres canaux. Je vois que tu fais beaucoup de live et c'est incroyable parce que je crois qu'on ne réalise pas assez. Toi, tu les réalises parce que tu fais beaucoup de contenu. D'ailleurs, il faudrait que tu t'expliques comment tu fais, mais tu fais beaucoup de contenu. Mais là, on est à une époque où littéralement, tu as ton propre studio de production, tu peux faire un live. C'est un truc de malade. Il y a 10 ans, tu appuies sur un bouton où tu es en live, il y a des milliers de personnes qui te voient. C'est une aubaine de foot. Tu as un média. Et aujourd'hui, on fait plus d'un million et demi de vues par mois. C'est quand même pas mal. Donc, tu as un impact qui est grandissant. Et c'est ça qui est bien parce que c'est que tu peux être une vraie alternative. Clairement. Et aujourd'hui, tout le monde dans son coin peut devenir quelqu'un qui a une certaine influence s'il a quelque chose à dire. Yes, c'est très fort. Et d'ailleurs, en parlant d'impact et d'influence, comment est-ce que tu as fait pour attirer des personnes sur ta chaîne ? Les secrets de la réussite sur YouTube. Les secrets de la réussite sur YouTube. Donc, tu t'es bien formé, tu t'es formé au SEO, tu as fait du trafic payant. Oui, oui, oui. Beaucoup. Je me suis beaucoup formé chez les Américains pour comprendre comment YouTube font le thème. Parce que beaucoup de gens se lancent sur YouTube en pensant que c'est intuitif. Non, ce n'est pas vrai. Il y a des trucs qui, quand tu les fais ou quand tu ne les fais pas, ça fait une vraie différence. Donc, du coup, je me suis formé, effectivement, pour comprendre comment fonctionne YouTube. Parce que, par exemple, YouTube, une notion que j'ai apprise pendant la formation et que je vois beaucoup de créateurs de contenu ne pas comprendre, c'est qu'il y a une grosse différence entre avoir une audience et avoir une communauté. Une audience, c'est les gens qui te suivent, qui suivent tes vidéos, qui regardent les gens qui sont prêts à se battre pour toi. C'est pas pareil. Et transformer une audience en communauté, c'est un travail. Alors, après, tu as des gens qui ont des millions d'abonnés, mais il fait un truc, il sort un produit et personne n'achète. Mais c'est là que c'est passionnant. Moi, je trouve que c'est ça le plus beau et je pense que tu dois t'éclater également. Le fait de créer une communauté, de faire des événements et que les gens viennent. que tu sortes de YouTube, que tu ne sois pas juste une chaîne YouTube avec un nombre de followers, que tu sois vrai. C'est hyper puissant. Je suis en Angleterre et pas plus tard que tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui m'a croisé dans la rue, mais je dis, il n'y a même pas deux heures. Bonjour Philippe, comment tu vas ? Qu'est-ce que tu fais là ? C'est incroyable. C'est arrivé un stade où quand je vois un black dans la rue, je me demande toujours est-ce qu'il va me stopper ? Mais un gars que je ne connais pas du tout, il me dit, franchement, c'est super ce que tu fais. On prend une photo ensemble et j'étais avec un pot ici qui me dit, mais toi, tu es vraiment devenue une vraie star. Oui. Parce que ça, je n'en reviens toujours pas de la teneur que c'est en train de prendre ou de la tournée que c'est en train de prendre. Mais en fait, c'est ça quoi, c'est qu'il faut juste partir du principe que si tu veux réussir, il faut que tu sois quelqu'un de vrai, d'authentique. Je suis dans la vraie vie comme je suis sur mes vidéos, je ne change pas du tout, je suis la même personne. Et il faut que tu parles avec ton cœur. Parce que beaucoup de gens viennent faire le show dans leurs vidéos, beaucoup de gens viennent pour essayer d'impressionner, de se mettre au-dessus des autres, d'être donneur de leçons. Moi, je viens avec un message, une conviction dont je t'ai parlé tout à l'heure par rapport à l'Afrique, une certitude et j'en parle. Ce qui est bien avec ça, c'est que c'est un message qui divise. Ce qui ne veut pas, voilà qui polarise. Ce qui ne veut pas, c'est ce qui veut me plaire à tout le monde. Moi, je polarise et j'assume de polariser. Il faut qu'il y ait des gens qui soient contre toi pour que tu aies des gens qui sont pour toi. Si tu plaît à tout le monde, c'est que tu ne fais pas bien le travail. En fait, tu ne plaît à personne. Et le jour où tu t'en rends compte le jour que tu veux proposer quelque chose. Aujourd'hui, quand on organise un événement à Paris, c'est plein, complètement plein. Des gens viennent, j'ai même des gens qui viennent de l'HFF un événement en Belgique la dernière fois. Des gens sont venus du Canada. C'est incroyable. C'est incroyable. Et d'ailleurs, pour parler de communauté, parce que j'étais parti voir, tu sais, je t'ai dit, j'ai envoyé tes pages de vente que tu as fait sur système.io, d'ailleurs, j'ai cru voir. Oui. Salut Aurélien Macker, qui est venu aussi sur le podcast. Et du coup, je me suis dit, ah, ok, ce ne sont pas des tarifs, tes places pour tes événements, elles ne sont pas à 10 euros. Non, surtout pas. Voilà. Pourquoi ce choix ? Parce qu'il faut que notre communauté sorte d'un de l'état de toujours. L'un des gros problèmes, parce que, en fait, la colonisation, ça n'a pas été le plus grand mal que la colonisation a fait, ce n'était pas le fait de fouetter les gens, c'était de les enchaîner dans leur tête. Quand tu es victime d'un viol, c'est un sujet très dur, mais quand une femme ou un homme, mais c'est souvent, malheureusement, les femmes, quand une femme est victime d'un viol, le plus difficile, ce n'est pas l'acte qu'elle subit, c'est le traumatisme avec lequel elle va vivre désormais. Ça, les gens ne le comprennent pas. Vivre dans la peau d'un colonisé, ce n'est pas juste maintenant que vous avez l'indépendance, c'est bon, vous êtes libre, faites ce que vous voulez. Non, il y a des chaînes mentales qui font que des complexes ont été établis, des limitations ont été établies, les gens ne croient plus en eux, ils se prennent pour un sous-peuple, ils ont intériorisé leur infériorité par rapport à leur couleur de peau. Et ils ont oublié la grandeur de leur histoire. Parce que là, je suis en train de terminer mon livre, justement, et je parle un peu de ça dans mon livre que j'appelle l'urgence d'entreprendre. Et donc, dans mon livre, j'explique que l'une des raisons pour lesquelles nous devons en réalité en tant que droit vraiment entreprendre, c'est parce qu'il faut que nous revenions à la place que nous avons perdue. Pendant longtemps, l'Afrique a été beaucoup plus riche que l'Europe. Beaucoup d'Afrique. Il y a des gens aussi du tutu, ils ne vont même pas croire que c'est possible. Ouais, on peut remonter au XIIe siècle, le royaume du Mali, il y a plein de... Tu vois, parce que c'est un truc qui parle, ça a inventé par exemple, ils vont penser à l'Egypte. Mais tu viens de toi même dire, on est au XIIe siècle, donc c'est pas loin. En fait, on a des royaumes comme le royaume du Mali qui était là récemment et qui était plus puissant que beaucoup de royaumes en Europe. Et on a eu l'homme le plus riche d'Afrique, donc ça veut dire quand même que c'était possible de faire de l'argent et de faire beaucoup d'argent en étant sur le continent. Mais prenons un cas par exemple, tu en as parlé tout à l'heure, mais beaucoup de gens ignorent que l'Empire du Ghana était contemporain de l'Empire de Charlemagne, mais il était beaucoup plus vaste que l'Empire de Charlemagne. Yes. En fait, il y a tellement de points comme ça de notre histoire qui mériteraient d'être mis en avant qu'on ignore et qui font qu'on continue de penser c'est que je vais dire aujourd'hui, les mathématiques sont nées en Afrique. La science est née en Afrique et beaucoup de personnes, beaucoup de Noirs et c'est ça qui est dramatique, ne savent même pas ça. Oui. Ils ne savent pas quand si tu parles de Los Di Chango, beaucoup d'entre vous te disent mais de quoi est-ce que tu parles ? Ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Les colons sont arrivés au Zimbabwe, ils ont vu les constructions qu'il y avait au Zimbabwe et ils ont dit c'est impossible que ces constructions aient été faites par des Noirs. C'était certainement des Portugais ou des Juifs qui sont passés par là. Parce que dans leur tête, c'était impossible que des Noirs aient pu créer ce genre de choses. Des mecs comme Roby Pythagore, tout le monde sait que le théorème de Pythagore ne date pas de lui. Plus de mille ans avant, il était déjà connu en Égypte et pourtant continue d'enseigner les enfants en leur disant le théorème de Pythagore, en leur disant la paume d'Isaac Newton. Tellement de concepts. Ça dit, tout le monde sait que c'est faux mais on maintient quand même dans l'idée des gens le fait que c'est rattaché à l'Occident et ainsi de suite. Et ça, ça contribue à démontrer aux gens que en fait, vous ne pouvez rien faire vous. Il y a comme ça tellement d'éléments de notre histoire qui sont méconnus qu'il faudrait mettre en avant pour que les uns et les autres se disent en fait, pourquoi est-ce que la Chine aujourd'hui a envie de devenir première puissance mondiale ? Parce que ça aussi, les gens pensent que le monde a commencé à les États-Unis. Les États-Unis, c'est 17 cents. C'est très récent. Oui. Avant les États-Unis, avant l'Empire britannique, c'était la Chine la première puissance mondiale. Elle a été la première puissance mondiale pendant longtemps. Elle a été déclassée par les Britanniques et ensuite par les Américains. Mais aujourd'hui, pour les Chinois, ils sont juste en train de vouloir reconquérir quelque chose qu'ils ont perdu. Et ça va arriver. Ça va arriver. C'est comme ça, si tu regardes l'histoire du monde, c'est qu'une histoire de civilisation qui alterne. Et moi, je dis justement, c'est de dire aux Africains écoutez, les gars, on n'est pas à notre place. La place à laquelle on est aujourd'hui, ce n'est pas à notre place. Si demain, l'homme le plus riche de la Terre, je ne sais pas moi, aujourd'hui, comment tu l'appelles ? Pas de la maison. Jeff Bezos, 100,000 et quelques de millions de dollars. Si dans 50 ans, les enfants de Jeff Bezos sont dans la pauvreté, personne ne va comprendre. Comment ton père a été le plus riche du monde ? Et toi, tu es dans la galère. Et si les enfants de Jeff Bezos décident de dire écoutez, on va reconquérir l'héritage de notre père, tout le monde va trouver ça normal. Je trouve que les Africains sont à cette position-là. On a eu l'homme le plus riche de la planète, 400 millions, sa fortune était estimée à 400 milliards de dollars, il avait plus de la moitié des réserves d'or du monde. Quand il allait à la Mecque pour un pèlerinage, il a tellement distribué de l'or sur le chemin que la bourse de l'or a été dévaluée pendant 10 ans. 10 ans. Et aujourd'hui, ses descendants sont dans la galère. Et le pire, c'est qu'ils ont accepté que c'est normal. Voilà pourquoi je dis toujours que la base de l'enrichissement, c'est dans la tête des gens. En fait, la résolution de il faut que ça change, ça part dedans. Une fois que tu es prêt là-dedans, tu peux commencer à lancer des actions pour que les choses changent. Mais d'abord, là-dedans, il faut que tu sois au clair avec l'idée de dire je ne suis pas à ma place, même à une échelle individuelle. je ne suis pas à ma place, il faut que ça change. Et du coup, tu ne t'es pas dit parce que moi, tu sais, j'assiste à beaucoup d'événements de business, d'infoprenariat, etc. Même les formations, tu en as acheté toi-même, tu en as fait toi-même. Tu sais que ça va souvent à 1 500 euros, 2 000 euros, 200 euros. Ce ne sont pas des choses que tu as acheté de 10 euros. Et toi, j'ai vu que tu t'es positionné comme les formateurs ou les côtes. Tu es à peu près dans les mêmes tarifs pour beaucoup de tes programmes. Oui. Tu n'as pas pensé en te disant oui, non mais je ne sais pas, les gens n'aiment pas acheter. Pourquoi ces prix ? Parce qu'il y a eu d'autres infopreneurs avec qui j'ai pu parler qui m'ont dit non, il faut s'adapter au marché. Là, ce sont des gens qui n'ont pas forcément beaucoup. Il ne faut pas leur demander de faire trop d'efforts. Il faut que ce soit à 20 euros maximum. Pourquoi est-ce que toi, tu es parti un robot ? Pourquoi est-ce que j'ai fait du ITKET ? En fait, c'est drôle parce que moi, je rigole un peu souvent que les gens disent parce que si tu veux, je parle du principe que dans toute société, il y a différentes catégories de personnes qui ont différents besoins. Au moment où je te parle, je m'en suis rendu compte dans mes débuts de ma chaîne. Quand j'ai fait une vidéo un jour et j'ai reçu un mail dans ma boîte, email, je suis allé de vous dire aussi, oui, bonjour monsieur, je suis madame telle ambassadrice aux Etats-Unis de tel pays. J'ai dit, mais c'est une blague, vous croyez, une ambassadrice suis ma chaîne ? Et là, j'ai pris conscience que tu ne sais jamais qui est derrière un écran. Tu ne sais jamais. Tu ne sais jamais qu'il y a derrière un écran et en réalité, la valeur d'un produit ne dépend pas du travail que tu mets derrière. La valeur d'un produit dépend de ce que tu résous comme problème chez les gens. Tout à fait. Et pour quelqu'un qui est sur le point de divorcer de sa femme et qui aime vraiment sa femme, lui donner un coaching qui peut sauver son couple, est-ce que 10 000 euros c'est cher ? Ce n'est pas cher. Pour lui, ce n'est pas cher. Pour quelqu'un qui est en couple et ça se passe, il va se dire, c'est inutile, pourquoi un tel coaching existe ? Tout est toujours une question de cible. À qui est-ce que tu adresses ton produit ? Tellement. Et je pars du principe que les choses que je partage dans ma chaîne, ce sont des choses qui m'ont pris beaucoup d'années à apprendre. Et aujourd'hui, contrairement à beaucoup d'autres infopreneurs qui sont sur le marché, je n'ai pas de concurrent. Qui a pris le risque d'aller investir en Afrique en vivant en Europe comme je le fais très peu de personnes ? Ceux qui l'ont fait, malheureusement, cachent leurs résultats et ne viennent pas sur les réseaux. Si j'étais en train de faire de l'infopreneuriat pour vendre des produits ici en Europe comme tout le monde au public français, j'aurais beaucoup de concurrents. Mais je suis allé sur un marché dans lequel, un marché vraiment spécialisé. C'est très niché. Très niché, je l'ai dit dans mon début. Un marché dans lequel je suis l'un des rares à avoir cru parce que même les blacks qui sont sur les réseaux n'ont pas niché leurs besoins sur l'Afrique. Et donc, je parle du principe que parce que j'ai pris ce risque-là, parce que ce que je partage m'appris des années parce que ce que je dis par exemple, j'ai fait une formation sur comment faire de l'élevage de poulet avec 2 000 euros. Pour pouvoir apprendre ce truc-là, déjà, il a fallu que je me trouve un mentor. Le père d'un ami a bien accepté de jouer ce rôle pour moi. Je suis allé en Afrique le voir plus de trois fois. Chaque fois, il faut compter le billet d'avion, arrêter sur place et l'émergement, aller dans son champ pour la formation. Et quand je suis là-bas, c'est un temps où je ne gagne pas d'argent ici avec mon boulot puisque j'étais salarié à l'époque. Ensuite, il m'a accompagné pour construire ma ferme. Ensuite, j'ai appris qu'il y avait un gars en Suisse qui avait une ferme en Côte d'Ivoire mais qui avait fermé mais qui l'a piloté à distance. Je suis allé voir ce gars pour lui demander comment il travaillait. Donc, je suis une fois de plus reparti en Suisse. J'ai dépensé pour ça. Il m'a expliqué comment est-ce qu'il travaillait. Je suis la base de ce qu'il travaillait. J'ai conçu des outils et ce sont ces outils-là qui m'ont permis moi de commencer à piloter mes propres projets à distance. Combien tu évalues ce savoir ? Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. On dit souvent qu'on facture dix fois moins cher que la valeur. C'est-à-dire que tu as sûrement dépensé plus de 2000 euros pour avoir tout ça, pour savoir tout ça. Bien sûr. Tu as coupé le prix par dix. Bien sûr. Et puis, je parle du principe aussi. Pourquoi est-ce qu'au début, quand j'ai commencé à faire les trucs en fait, mes prix n'étaient pas si élevés. Mes prix étaient un peu plus bas mais je savais dès le début que j'allais augmenter mes prix. Je me suis rendu compte d'un phénomène qui m'a beaucoup troublé, c'est que c'est psychologique. Quand tu viens d'acheter une chaussure, si tu achètes une chaussure à 5 euros, tu achètes une chaussure à 90 euros, tu ne marches pas avec la chaussure de 90 euros comme la chaussure de 5 euros. Tout à fait. J'ai remarqué que personnellement quand j'ai acheté une chaussure de 200-300 euros et que je prenais le métro, il ne fallait pas que quelqu'un me piétine. J'étais très attention à qui était autour de moi. Je voulais préserver la chaussure que je portais même quand je marchais, il ne fallait pas que je touche n'importe quoi avec ma chaussure. Pourquoi ? À cause de la valeur que j'avais mise pour acheter cette chaussure. Je me suis rendu compte que quand je faisais des formations à 200-300 euros, j'ai apporté une certaine valeur mais les gens ne s'impliquaient pas à fond. Je me suis rendu compte pourquoi est-ce que les gens ne s'impliquent pas à fond. Je me suis rendu compte qu'il manquait fondamentalement le fait qu'ils n'étaient pas accompagnés. Ce n'est pas la formation qui n'était pas bonne, le fait qu'ils n'étaient pas accompagnés. Ils avaient besoin de quelqu'un pour les suivre pendant la formation. Du coup, j'ai créé maintenant dans mes formations de l'accompagnement. Mais qui dit accompagnement dit que j'en ai un système dans lequel je commence à échanger du temps contre de l'argent. Et quand je ne veux pas faire ça, je suis obligé de recruter des gens qui vont gérer l'accompagnement de mes formations. Il faut payer ces gens-là. Et donc forcément, le prix des formations grimpe. Mais ils grimpent pour deux choses. D'un, parce que j'ai des charges qui augmentent, mais aussi parce que je veux mettre les gens dans la position psychologique de se dire, vu le prix que j'ai payé pour cette formation, il faut à tout prix que je me donne les moyens de la faire. Exactement. Exactement. On le sait que les gens achètent beaucoup de livres. Ils vont lire tous les livres de business, de développement personnel. Après, tu vas leur demander s'ils ont déjà vendu quelque chose. Beaucoup vont dire non, je n'ai pas commencé, je vais réfléchir, etc. Enfin, ils ne vont pas passer à l'action. Alors que quelqu'un qui va acheter un accompagnement à qui on va mettre de la comptabilité, on va lui dire OK, qu'est-ce que tu as fait ? Non, maintenant, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci. C'est beaucoup plus sûr qu'il va avoir des résultats et qu'il va s'investir. Moi, j'ai créé un concept de garantie et je commence à voir que quelques formateurs le font. Je ne sais pas si je l'ai créé, mais en tout cas, c'est sorti de ma tête. Je ne l'ai pas vu, je l'ai caché quelqu'un ailleurs avant. Moi, je garantis les résultats de mes formations. OK. C'est-à-dire, je ne dis pas aux gens parce que la plupart des formateurs disent 30 jours, au bout de 30 jours, 14 jours, le délai légal de rétractation. Si au bout de 30 jours, tu changes d'avis, je te rembourse là. Ils parlent du fait de changer d'avis. Moi, je dis aux gens qui prennent des formations, si tu prends ma formation, tu as 90 jours pour être remboursé si tu appliques ma formation et tu n'as pas les résultats. Mais pour pouvoir faire ça, il faut être sûr de ce que tu donnes aux gens comme contenu. Et moi, je suis sûr parce que j'ai déjà des exemples aujourd'hui. Si tu appliques ma formation, tu vas avoir des résultats. Juste qu'on se dit, personne n'a été remboursé parce qu'il a appliqué. Ça n'a pas marché. J'ai déjà vendu, moi, je ne te parle plus de 1500 programmes. Mais personne n'a jamais été remboursé parce que ceux qui appliquent ont des résultats. Donc, quand tu as aussi un produit comme ça qui a une certaine valeur parce que tu disais tout à l'heure, comment je fais pour fixer mes prix ? Je fixe aussi les prix en partant du principe de me dire, il faudrait que quand quelqu'un applique la formation que je lui propose, en trois mois maximum, il ait retrouvé son investissement de départ. Même si je factue 10 000, ça veut dire qu'au bout de trois mois, il va gagner 30 000. C'est tout à fait ça. C'est ça. C'est une phrase que j'aime beaucoup dire, c'est qu'on ne facture pas à l'heure, on facture à la valeur tout simplement. Les heures, c'est un outil qui a été mis en place. C'est qu'une question de valeur, de résultats, de problèmes résouds. En fait, c'est pareil. Quand tu vas voir un spécialiste, quand tu vas voir un chirurgien ou un médecin, tu as un bobo ou un dentiste, il vient sur ta bouche, là, il regarde deux petits trucs, 35 minutes, c'est terminé. Factures, 50 euros. 50 euros pour 5 minutes ? Non. Tu n'es pas en train de payer 5 minutes. Tu es en train de payer 5 ans d'études plus 10 ans d'expérience. C'est parce qu'il a 5 ans d'études plus 10 ans d'expérience qu'il peut faire ça en 5 minutes. Exactement. Parce que si tu le fais toi-même, tu risques d'avoir des soucis. Tu vas t'arracher la dent. Si tu as de la chance, juste t'arracher la dent. C'est incroyable. C'est incroyable. Et du coup, les gens réagissent, les gens viennent, c'est top. C'est vraiment cool. On n'est qu'au début. On n'est qu'au début et tu vas voir que Dieu nous prête longue vie, mais on est qu'au début. On est en train de préparer une grosse, grosse, grosse révolution parce que bientôt, on va commencer à traduire notre travail en anglais. Tu sais que la diaspora anglophone est encore plus nombreuse et encore plus business mentalitaire que la diaspora francophone. Les Nigérians, les Kenyans, on va les toucher le plus loin possible. Les Africains, là où ils sont, pour que les choses changent. j'ai fait le pari de dire que les Africains peuvent venir sur Internet pour des choses sérieuses et pas que pour s'amuser et se divertir. Et aujourd'hui, les premiers résultats sont en train de me donner raison. Les gens, au bout d'un moment, c'est bien d'aller voir un sketch mais quand tu as fini de voir le sketch, tu t'es évadé quelque temps et quand tu reviens, tes problèmes sont toujours là. Ils t'attendent. C'est hyper puissant. C'est hyper puissant. Il faut absolument que tu me rappelles de te connecter avec eux. Je suis parti à Lomé cet été pour le... Peut-être que tu ne t'étais pas. L'Africa Summit. Je ne sais pas si ton nom tu as entendu parler. Oui, j'ai entendu parler. Oui, oui, oui. J'ai été. Il faut absolument que tu te connaisse avec Marco Le Rock. L'organisation. Ceci dit, ceci dit, ceci dit, quels sont les projets ? Du coup, là, j'ai vu que tu commences à développer une vraie équipe. J'ai vu qu'il y a des... Tu m'avais dit que tu avais des gens pour la publicité Facebook. Tu avais ça. Comment ça se passe ? Comment tu arrives à gérer un peu tout ça ? En fait, je vais t'expliquer un truc que j'ai compris aussi qui m'a beaucoup aidé. La différence entre ce qu'on appelle un auto-entrepreneur et un chef d'entreprise. Et là, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. En fait, beaucoup de gens veulent quitter le salariat pour devenir des auto-entrepreneurs. Un auto-entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée un business et comme un médecin, tant qu'il travaille, il gagne. En fait, il cesse d'être salarié de quelqu'un d'autre ou devenu salarié de lui-même. Et beaucoup de gens en fait, c'est ce qu'ils veulent faire. La personne veut quitter son salaire, son boulot de salarié pour aller créer son produit de beauté, pour aller créer son business de coiffure. Enfin, la personne peut devenir son propre patron, mais en fait, salarié aussi de son propre business. Le truc avec ça, c'est que tu es salarié toujours comme avant, tu échanges du temps contre de l'argent et en plus, maintenant, c'est toi qui prends le risque parce qu'avant, c'était le patron qui prenait le risque. Le rôle d'un chef d'entreprise, c'est de créer des systèmes. Et moi, mon rôle en tant que chef d'entreprise, c'est de créer des systèmes qui vont fonctionner sans moi. C'est mon but. Voilà pourquoi quand je lance un business, la première idée que j'ai aidée à la base de la création de mon business, c'est comment je fais pour créer ce système pour que, à très court ou moyen terme maximum, le système puisse fonctionner sans moi. En fait, moi, mon obsession aujourd'hui, c'est de créer des systèmes, que ce soit mon business d'infopreneuriat, comment je le systématise, mon business d'élevage au pays, comment je le... Là, déjà, c'est un système qui fonctionne sans moi. J'ai du reporting qui me donnait, j'ai des indicateurs qui me permettent de prendre des décisions tout de suite. Après ça, c'est quelque chose que j'ai apprise. J'ai des indicateurs qui font que je vois mes entreprises comme des systèmes et quand je vois le système, je vois les inputs, les outputs, quels sont les points faibles du système et comment je peux faire pour améliorer mon système parce que tout système est perfectible. Comme j'aime bien dire, quand tu as résolu le problème numéro un que tu as dans ton entreprise, le problème numéro deux, prendre une promotion. Il devient le problème numéro un. Donc, tu as toujours... Et moi, c'est ça qui me passionne en fait, travailler avec le système simple au départ et qui se complexifie par la suite. C'est ce que je suis en train de faire en fait avec Investir au pays. C'est qu'aujourd'hui, je suis en train d'automatiser le système de telle sorte que l'équipe que j'ai est une équipe qui puisse gérer quasiment tout en fait. De telle sorte que moi, je me concentre uniquement là où j'ai le plus de valeur ajoutée. La création. Créer du contenu. Créer du contenu. Et le reste, les réseaux sociaux. Tu sais, on dit bien que si tu veux gagner beaucoup d'argent, il faut que tu crées un système et que tu crées une équipe. Oui. Et ça, c'est un truc que beaucoup de gens ne comprennent pas. Je ne peux pas aller loin si tu ne crées pas d'équipe. Il faut que tu aies une équipe et une équipe de personnes qui sont plus intelligentes que toi dans les domaines dans lesquels ils sont. Si tu veux être parmi les meilleurs c'est ce que les meilleurs font. Et les meilleurs sont des personnes très compétentes qui sont les meilleurs dans leur domaine. Moi, j'essaie à mon niveau de taper sur les personnes que je trouve parce qu'il faut aussi prendre moi c'est mon critère. Les gens qui connaissent ce que je fais dans mon audience. Quand je cherche un poste, je lance d'abord les appels d'offres dans mon audience avant de sortir de mon audience. Et quand les gens répondent, ils matchent déjà avec ce que je fais. Steve Jobs avait dit quand il est face à 2-3 profils à talent et à compétences égales ce qui va la différencier c'est leur passion pour Apple. Tu ne veux pas juste quelqu'un qui s'y connaisse qui va te faire des publicités Facebook ou je ne sais pas quoi tu vends. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui se sente en mission en fait qu'il dise ok je suis vraiment en train de contribuer à quelque chose parce qu'il sait que justement investir au pays ce n'est pas juste un truc d'argent c'est un truc il y a une vraie idéologie une vraie valeur et une vision et une vision et du coup je réponds je réponds à ta question je bâti mes équipes ouais ouais du coup elle est constituée de quoi ton équipe ? alors ça dépend du business ok là si on le business d'agriculture ce n'est pas pareil qu'un business d'agriculture c'est pas pareil tout à fait par exemple là pour gérer tout ce qui est business d'agriculture en Afrique puisque tu n'es pas sur place comment est-ce que tu fais pour bien gérer pour t'assurer que je ne sais pas qu'on ne te vole pas qu'on doit c'est compliqué je sais que ce n'est pas évident j'ai trois niveaux de gestion j'ai un gestionnaire qui est un peu comme moi sur place qui gère l'aspect financier et macro du projet qui me remonte des indicateurs ok j'ai un gestionnaire d'exploitation qui est le gars qui est le sachant technique qui va au champ pour pouvoir superviser ce qui se passe là-bas et puis j'ai un responsable technique sur le champ qui dort dans le champ donc c'est la personne qui supervise les ouvriers qui sont dans le champ donc j'ai trois niveaux de management qui se remontent les uns les autres des informations d'après un système que moi-même j'ai conçu de remontée d'informations et de validation d'indicateurs avec chacun à son niveau une marge de décision qui fait que quand c'est des problèmes qui sont de tel ordre il gère il faut que ça franchisse un palier pour que ça remonte jusqu'au niveau supérieur et jusqu'à ce que ça remonte jusqu'à moi donc j'établis ce genre d'éléments dans ma gestion et maintenant j'établis des indicateurs dans le travail qui font que en un clin d'œil je peux voir si la situation est alarmante ou pas par exemple dans ma ferme il faut qu'il y ait des données qui sont remontées quotidiennement même si je ne les regarde pas moi je peux les regarder une fois par semaine ou alors quand j'ai des alertes je suis alerté à la journée même ou alors quand il y a des décisions d'un certain montant financier je suis alerté parce qu'il faut que je donne mon hockey donc du coup moi mon but c'est ce que je disais en fait tantôt c'est de créer des systèmes comme cela dans lesquels je trouve les bons profils pour pouvoir prendre les différents postes et faire travailler le système que j'ai créé et le système derrière le but c'est de l'améliorer de le faire grandir et moi je donne la vision cette année par exemple on se lance de manière un peu massive dans la pisciculture on va commencer l'élevage de porc aussi ça ce sont les visions et les grands axes que je donne maintenant les gens derrière ils déploient ça d'après les outils que l'on a bâti les budgets que l'on a défini et derrière ça me compte vraiment en termes d'indicateur et comment est-ce que tu fais s'il y a un litige s'il y a un problème parce que là tu as pas allé au prud'homme non pas du tout non mais il y a des problèmes tous les jours et là aussi dans le business dans les process que j'ai établis il y a des lignes rouges tu franchis la ligne rouge tu es dehors mais tu connais la ligne rouge depuis le début j'ai aucun problème avec l'incompétence ça se travaille j'ai un problème avec la loyauté si tu n'es pas loyal on reste pas ensemble si tu es compétent on te forme incroyable et du coup pour investir au pays comment est-ce que tu fonctionnes c'est un peu le même principe qu'il y a aussi au pays en fait je teste beaucoup c'est-à-dire aujourd'hui j'ai aussi alors je dis j'ai trois assistantes qui gèrent parce qu'il faut savoir qu'investir aujourd'hui par jour on a entre 300 et 400 emails qui tombent de demandes de devis les demandes par rapport à des formations les demandes des infos diverses je ne peux pas traiter ça je ne peux pas traiter ça j'ai tout le temps de faire ça donc franchement il faut que les assistantes filtre les demandes et qu'elles répondent au maximum des choses et qu'une infime partie de mail remonte à moi par jour vraiment une infime partie de mail remonte à moi pour des arbitrages en fait je suis sûr ce que je veux faire ensuite il faut que les personnes qui travaillent avec moi soient des personnes qui sachent vendre la clé dans le business c'est la vente tant que tu ne vends pas tu n'es pas dans le business tu as un projet qui n'est pas dans le business moi dans le business d'après moi il faut que tu vends donc j'insiste beaucoup là-dessus et je forme le personnel par contre voilà pourquoi en réalité quand tu veux créer des systèmes il faut que tu le fasses dans des boîtes que tu comprends au début je faisais tout je suis investi au pays tout pareil pour la gestion de mes fermes au début je faisais tout tout seul avec la personne qui travaillait sur place donc cette phase où je faisais tout tout seul m'a permis de comprendre le métier de comprendre les nécessités de comprendre mon marché de comprendre les tendances et désormais de savoir que quand je prends quelqu'un pour faire telle chose voilà les challenges qu'il va avoir au quotidien voilà les compétences qu'il doit avoir voilà comment il doit pouvoir gérer les problèmes et en réalité il ne peut pas venir vous raconter des histoires parce que je sais ce que j'allais dire on ne peut pas te mettre voilà tu vas le dire non mais écoute j'ai fait ça pendant trois ans par exemple j'ai fait du montage vidéo pendant trois ans tu ne vas pas me dire que là tu as monté la vidéo tu mets deux jours pour monter ça parce que les gens les gens sont vicieux parfois d'où la nécessité de ne pas parce qu'il y a des gens qui disent qu'il faut déléguer déléguer non il faut que tu surtout dans ce genre de domaine il faut que tu délègues ce que tu comprends quand tu délègues ce que tu ne comprends pas tu t'ouvres à toutes les pires choses possibles je veux dire le gars il va te raconter tout ce qu'il veut tu n'as aucun moyen de savoir si ce qui te dit est vrai ou pas tu dis à quelqu'un j'ai besoin d'un téléphone il te dit ok j'ai besoin de trois ans pour le fabriquer est-ce qu'il a vraiment besoin de trois ans voilà comment est-ce que tu vas savoir si tu ne connais pas c'est ça c'est ça le truc c'est que si toi-même tu n'y connais rien tu ne sauras pas s'il en train de te raconter des histoires en tout cas c'est top Philippe pour terminer je voudrais savoir déjà un peu plus d'où tu viens enfin plus précisément la chose qui t'a déchiré le jour où tu t'es dit ok là je suis à un point je ne sais pas ce que je vais faire là c'est compliqué est-ce que je vais m'en sortir vraiment le point qui a été déterminant dans ta vie qui a construit la personne que tu es aujourd'hui en fait moi j'ai toujours été très très attaché à la famille et j'étais très touché de voir ma soeur est venue en France très jeune adolescente même et j'ai toujours été très marqué par les difficultés financières que ça a venu en Europe assister dans la famille quand tu es une famille africaine et que tu as un enfant en Europe et que tu dois lui envoyer de l'argent tous les mois pour savoir que le loyer que tu payes ici pour une chambre à l'époque c'était des trucs de 300-400 euros c'est un salaire qui fait vivre une famille en Afrique et je voyais mes parents galérer tous les mois pour envoyer de l'argent à ma soeur je voyais bien dans notre quotidien qu'il y avait beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas s'offrir parce que l'argent était un blocage et je m'étais promis que je ne voulais pas je ne voulais que ça cesse et je ne voulais surtout pas ça pour mes enfants et donc en grandissant je n'ai jamais oublié ce que c'était que la précarité et ce dans quoi elle pouvait t'entraîner et comment est-ce qu'elle pouvait t'exposer aux choses parce que la pauvreté c'est quelque chose d'horrible c'est-à-dire quand les gens parlent de pauvreté en Europe ça n'a rien à voir ce que les gens vivent en Afrique et quand tu as vécu ça ou quand tu as vu les gens vivre ça tu ne veux surtout pas surtout pas te retrouver là-dedans et donc ça a toujours été une motivation pour moi de me dire il faut que je permette à ma famille à mes enfants de rêver de rêver d'autres choses et d'avoir d'autres possibilités dans la vie parce qu'en fait c'est ce que l'argent fait l'argent ne fait pas de toi quelqu'un de bon ou de mauvais l'argent est un révélateur si tu étais mauvais avant l'argent va juste l'exposer davantage si tu étais quelqu'un de bon et généreux l'argent va juste l'exposer encore davantage et donc je me suis dit il faut que je puisse avoir davantage d'argent pour permettre à ma famille et à mes enfants simplement dans la vie d'avoir davantage de possibilités aujourd'hui tu es content ? je suis très content je suis très content parce qu'aujourd'hui l'argent ce n'est pas un problème dans ma vie je ne prends aucune décision dans mon quotidien sur la base de l'argent je prends des décisions sur la base de ce que j'aime si j'ai envie d'aller quelque part en voyage si j'ai envie d'acheter une voiture si j'ai envie de faire un voyage si j'ai envie d'acheter un costume ce n'est pas l'argent que je regarde je suis dirigé par d'autres choses et ça c'est bien parce que à ce moment-là à mon avis l'argent retrouve sa vraie place un outil un outil tout à fait paramètre voilà et est-ce qu'à l'inverse à Contreordieu il y a eu un jour où tu t'es dit ok moi Philippe Simo aujourd'hui je suis quelqu'un je suis arrivé à quelque chose de fou qu'est-ce qu'il y a ? tu vois où tu te sens où tu te sens au sommet de la montagne c'est pas encore arrivé jamais jamais c'est drôle mais moi c'est peut-être un sujet de très grandes ambitions je suis toujours entre deux choses il ne faut pas que je paraisse comme étant quelqu'un qui n'est pas reconnaissant je suis très reconnaissant de l'état où je suis aujourd'hui et toi-même tu l'as dit en début les résultats que j'ai sent sous un certain angle exceptionnel des chaînes business qui croissent aussi vite c'est pas il y en a peut-être quelques-unes mais c'est rare et avoir les résultats parce qu'on n'en a pas parlé c'est pas le but mais avoir les résultats financiers aussi qu'on a en si peu de temps c'est exceptionnel les résultats qu'on a en termes de finances et donc je suis bien conscient que c'est pas tous les entrepreneurs quoi qui peuvent dire qu'ils font de tels chiffres en si peu de temps mais je me rappelle aussi je me rappelle aussi constamment que je suis encore très loin très 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 loin de mes objectifs j'ai l'objectif d'atteindre un million d'abonnés maximum maximum en 2021 je suis content d'avoir 200 000 abonnés en février 2020 mais je sais qu'il m'en reste 800 000 pour franchir le jalon significatif pour moi et quand j'arriverai près d'un million je sais que désormais je viserai les 5 millions les 10 millions parce que pour aller loin il faut toujours que tu aies un côté d'éternel insatisfait donc je continue toujours d'avoir faim et j'ai très faim c'est parce que j'ai très faim que je produis autant de contenu parce que j'ai faim waouh faudra qu'on se fasse un podcast quand on aura atteint les 1 million parce que je sais que tu vas les attendre et tu le sais et ça s'entend à ta voix t'es pas oui j'aimerais peut-être si possible attendre les 1 million s'il vous plaît tu vois c'est bon quand on aura atteint les 1 million c'est sûr qu'on va les atteindre tant qu'on a la vie parce que c'est quelque chose c'est un résultat qui est lié au travail que tu fais quand tu as compris plus tu le nourris plus il te récompense donc on va arriver à 1 million on va y arriver c'est juste une question clairement tu t'apportais d'ailleurs comment est-ce que tu t'organis justement pour être aussi productif aussi créatif est-ce que tu as une routine de création de contenu comment est-ce que tu fais maintenant mon cerveau un peu paramétrant en mode création de contenu en fait ton cerveau tu lui donnes des instructions et il se paramètre aujourd'hui je vois je vois des sujets de création de contenu partout dans cet échange avec toi plusieurs questions que tu m'as posées pour moi ce sont des pistes de contenu en fait il faut partir du principe que quand tu es dans un marché d'accord et que tu as une audience il faut que tu puisses satisfaire tous les besoins de ton audience à chaque fois que quelqu'un dans ton audience a un besoin auquel tu ne peux pas satisfaire il vient de te donner une idée de nouveau produit donc en fait chaque fois que tu me poses une question je me dis ok cette question là s'il la pose il n'est probablement pas le seul à la poser si je n'y ai pas encore répondu dans ma chaîne c'est une idée de vidéo donc en fait dans cette heure si j'ai 3 4 5 vidéos peut-être qu'ils traînent incroyable incroyable et du coup c'est juste tu sortes tu sors ton téléphone portable tu mets ton micro et tu t'enregistres c'est tout non parfois je me mets des petites notes dans mon nom j'enregistre avec ma caméra pas avec le téléphone sauf exceptionnellement j'enregistre avec ma caméra mais par contre je prends des notes dans mon téléphone pour ne pas parce que c'est la mémoire et le cerveau est trompeur donc j'enregistre quand j'ai par exemple un thème A coronavirus ceci ça peut être intéressant de faire l'allusion au coronavirus pour montrer que il y a ça 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 par rapport à l'Afrique et donc je note dans mon téléphone et donc j'ai une liste de thèmes de vidéos et quand je me retrouve comme hier par exemple à tourner je tourne 5,6,7 vidéos le même jour parce que j'avais déjà cumulé des vidéos et après j'envoie ça en montage à mon équipe les gars montent et c'est mis en ligne c'est programmé ça c'est incroyable c'est à dire que tu ne prends pas la tête à faire des montages à faire des petites miniatures à faire des petites musiques non j'étais pas à ce stade là à faire des musiques c'est top non j'ai fait ça non je peux pas faire ça et produire autant non c'est top c'est top c'est top Philippe le podcast s'appelle la percée ouais quelle est ta définition de percée celle-là je ne l'attendais pas la percée pour moi je ne sais pas il y a un côté un peu inattendu dans le mot quand même pour moi la percée c'est c'est venu de nulle part quand personne ne t'attend mais quand toi-même tu sais que parce que j'aime bien faire la différence entre la confiance en soi et l'arrogance l'arrogance c'est croire que tu es supérieur aux autres la confiance en soi c'est croire que personne est supérieur à toi si quelqu'un a pu faire quelque chose tu peux le faire aussi et pour moi quelqu'un qui perce c'est quelqu'un qui a confiance en lui et qui suprime un peu le monde autour de lui on ne l'attendait pas l'outsider yes 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 on voit l'influence de la tech sur toi quand même on voit l'influence de la tech est-ce qu'il y a quelqu'un qui incarne cette définition de percée la première personne qui devient à l'esprit oh ma mère ma mère qui est décédée il y a quelques mois parce que ma mère vient d'un milieu vraiment misérable et atteindre les résultats qu'elle a atteints c'est miraculeux quoi il faut savoir que ma grand-mère c'est quelqu'un qui n'avait pas d'instruction ma grand-mère a trimballé ma mère et son frère partout à gauche à droite quand elles étaient petites parce qu'il n'y avait pas d'argent et ma mère avant de partir n'avait rien envié à personne parce qu'elle s'était bâtie elle-même toute seule sans avoir fait de grandes études juste par la hargne la niac la envie et c'est avec ça que j'ai envie de m'a dit que c'est quelqu'un qui m'a fait voir que tu peux repousser des limites en fait waouh donc clairement je suis très 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 influencé par son parcours et c'est aussi ça qui fait que je suis là aujourd'hui et je continue le travail qu'elle a commencé tu continues le travail en transmettant tes enfants en transmettant mes enfants et en faisant vivre ma passion parce qu'elle a réalisé tout ça aussi parce qu'elle était passionnée passionnée de sa famille passionnée de la vie et j'essaie de faire de même mes enfants ils sont encore très petits ils ont 3 ans donc c'est pas à 3 ans que le gars va comprendre les choses complexes de la vie mais il faut qu'il grandisse dans un environnement dans lequel il va voir ses parents vivre d'une certaine manière pour comprendre aussi un certain sens de la vie waouh waouh ok Philippe si c'était le dernier jour de ta vie ouais à des années-lumière d'aujourd'hui bien évidemment dans 150 ans même si c'est possible et que toutes les vidéos YouTube d'investir au pays disparaissent que ton livre l'urgence d'entreprendre on le trouve plus à la FNAC c'est comme devenu le livre de l'autobiographie de Malcolm X en français on la trouve plus nulle part voilà et que t'avais juste une feuille d'un stylo quelles seraient les 3 vérités que tu voudrais transmettre que tu voudrais laisser à tes enfants aux gens qui t'ont suivi à ta famille peu importe au monde je pense qu'on en a un peu parlé déjà dans l'interview de manière peut-être un direct la première c'est je crois que la première c'est rêver je pense que je souhaiterais aux gens de continuer de rêver parce que le rêve c'est le moteur de tout quand on a fini de rêver quand on a cessé de rêver on ne produit plus rien on ne crée plus rien je penserais aux rêves ce sera la première chose la deuxième chose ce serait de dire et tu en as un peu parlé au début j'en sais qu'on allait revenir dessus c'était sur l'accomplissement la définition du succès et ce serait de dire aux gens le succès ce n'est pas d'avoir 10 millions en banque ou d'avoir une Rolls Royce ou une Ferrari c'est de faire ce pour quoi tu es venu sur terre je pense que chacun d'entre nous est unique chacun d'entre nous a des habilités des capacités différentes et le drame de la vie c'est de passer à côté parce que c'est d'essayer de vivre la vie de quelqu'un d'autre parce que tu n'es pas en train de suivre ton propre chemin donc la deuxième la deuxième vérité ce serait de dire aux gens vis ta vie à toi vis ta vie accomplis-toi et éblouis le monde et puis la troisième ce serait un peu ce qu'on est en train de faire dans cette interview c'est transmettre transmettre aux autres transmettre aux générations futures pour que l'héritage le patrimoine se perpétuent ce serait les trois choses peut-être que je laisserai sur la page justement Philippe je voudrais te féliciter pour trois choses je voudrais justement te féliciter pour cette vocation parce que c'est vraiment un appel c'est quelque chose qui vibre en toi de vouloir transmettre les choses de vouloir vraiment agir pour la postérité de vouloir éduquer et inspirer les gens tout en les divertissant un peu quand même parce que ce n'est pas juste une chaîne où tu es devant un tableau blanc et tu es en train de dire alors investir c'est faire ça tu vois donc il y a quand même un côté c'est agréable à regarder donc il y a un véritable véritable travail de transmission et moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est la postérité les livres les biographies toutes les personnes qui ont des messages et c'est ce que tu es en train de faire tu es en train de le faire en grande quantité en grande qualité ça va aider beaucoup de personnes donc c'est vraiment un truc dans lequel je voudrais te féliciter tu es en train de changer tu es en train de changer vraiment la vie de beaucoup de personnes moi je me suis rendu compte d'un truc c'est que il y a beaucoup de gens qui vont regarder ton contenu mais il y en a encore plus que ce que tu penses il y a des gens qui ne vont pas forcément te dire ce qu'ils pensent il y a des gens qui ne vont pas mettre des likes qui ne vont pas mettre de commentaires qui ne vont pas partager mais qui vont voir comme tout à l'heure tu me parlais de l'ambassadrice ce genre de personnes là donc tu as encore plus de pouvoir que ce que tu penses et c'est incroyable je voudrais aussi te féliciter pour les risques que tu prends parce que se mettre dans une niche comme ça où tu vois on est des communautés qui sont assez atypiques tu vois avec certaines croyances des croyances limitantes comme beaucoup de forces également et voilà ce n'est pas des choses qui sont que tu peux apprivoiser hyper facilement si tu n'es pas sûr en fait et tu l'as fait tu as pris les risques tu as misé dessus et ça inspire ça inspire à ne pas chercher la facilité à vraiment aller dans ce pour quoi tu es fait ce qui vibre pour toi c'est vraiment quelque chose que je voudrais te féliciter ça m'inspire énormément et je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes qui écoutent aussi et aussi te féliciter pour le fait d'être constant voir quelqu'un de constant moi te voir tous les jours sur Youtube les jours où je peux avoir tendance à dire aujourd'hui je n'ai pas fait mes appels commerciaux ou je ne vais pas composer ou je n'ai pas fait ça ou je n'ai pas fait ce que j'ai à faire tout simplement moi je vois ta vidéo je vois ok première dans 3 heures je vois je vois direct dans 5 heures je dis non mais attends ok vas-y c'est mort je commence aussi ça a beaucoup de pouvoir donc merci pour ça merci à toi ouais honnêtement je pense que c'est bien comme ça c'est bien de pour moi c'est bien de ne pas savoir tout l'impact parce que ça me permet d'avoir les pieds sur terre aussi parce que c'est très facile l'orgueil entre très facilement et l'ego est très facilement flatté et j'aime bien le je pense que c'est bien comme ça de continuer à être surpris de l'impact que je peux que les vidéos que je peux avoir et c'est vrai comme tu le dis qu'arriver en Angleter et voir des gens qui te reconnaissent dans la rue arriver au Canada à voir les gens qui te reconnaissent dans la rue aux Etats-Unis en Côte d'Ivoire au Sénégal même au Bénin c'est incroyable quand même de se dire effectivement et ce truc là et tout le monde discute en train de dire mon oncle, ma tante j'ai fait ceci j'ai fait cela même pas plus tard qu'hier dans le live un mec expliquait comment est-ce que le fait qu'il fiche la chaîne a changé sa vie d'ailleurs pour une qui elle a commencé à suivre investir au pays il y a 4 mois et il y a 4 mois elle était dans le rouge dans sa banque aujourd'hui au moment où on parlait là plus de 6 000 euros mis en épargne elle a déménagé elle a appliqué juste les conseils que je mets dans la vidéo dans les vidéos gratuites en ligne c'est ce que j'allais dire les vidéos gratuites les vidéos gratuites et sa vie a déjà complètement changé donc c'est là c'est là que je me dis moi-même waouh ça marche vraiment à ce point et tout en restant toi-même tout en restant toi-même parce que tu as quand même un discours qui est polarisant tu vois il y a des choses où tu peux dire tu vois c'est normal c'est normal mais j'ai dit toujours on apprenne aussi il faut qu'on apprenne à marcher ensemble même si on n'est pas d'accord sur tout exactement moi je ne suis pas un gourou qui veut que le monde moi je m'exprime tant qu'on a la même lutte le même combat qu'on va dans la même direction on a le droit de ne pas être d'accord sur une virgule sur un point ou sur un élément tant qu'on va ensemble et puis j'apprends beaucoup de mon audience beaucoup de mon audience il y a beaucoup de gens très intelligents qui font des commentaires très pertinents qui me recadrent même parfois tu as dit tu n'as pas pris compte de ça j'apprends et après je fais une vidéo je me corrige ainsi de suite donc c'est vraiment un apprentissage pour les gens je ne suis pas un professeur qui vient de tout dire qui sait tout non donc moi j'aime bien le fait de bousculer les gens dans leur dans leur dans leur certitude mais en propre partie je suis d'accord aussi par le fait que de temps en temps même souvent d'autres personnes me challenge moi aussi dans mes idées et on apprend en progresse ensemble c'est ça non mais t'imagines juste un peu si je ne sais pas quelqu'un était tombé sur ta chaîne YouTube il y a 10 ans un jeune ou je ne sais pas quelqu'un qui est complètement perdu enfin ça aurait pu aider beaucoup de personnes c'est là que tu vois l'impact et que tu vois aussi la force d'internet aussi pour rebondir sur ce que tu as dit qu'on a tous un rôle à jouer tu vois que le fait que tu sois venu et que tu postes ces vidéos qui vont aider des gens et plein de beaucoup de personnes donc c'est top c'est fort parce que comme tu le dis je me rends compte que même la diaspora ici c'est ça qui est drôle c'est que beaucoup de gens me suivent mais même des gens qui sont nés ici c'est à dire c'est facile pour les gens qui sont venus d'Afrique comme moi tu vois de rentrer mais aujourd'hui au moins où je te parle il y a des gens qui sont rentrés en Afrique définitivement depuis que tu suivis ma chaîne des gens même qui sont nés ici qui sont rentrés là je vais aux Etats-Unis par exemple pour la formation le 9 mai il y a une fille qui m'a appelé au téléphone il y a deux jours je pense elle m'a dit elle m'a venu d'Orlando pour venir se former dans le Maryland tu imagines moi j'ai des gens qui viennent des Etats-Unis pour se former avec moi au Cameroun et ça je commence à te dire mais waouh quand quelqu'un est prêt à faire ce genre de sacrifice d'effort parce que parfois les gens font vraiment des sacrifices pour venir se former après ça il faut vraiment tu leur donnes du vrai contenu moi je ne suis pas quelqu'un qui cache parce que là il y a des gens qui ne citeraient pas l'homme ici qui sont des influence qui sont même préconnus tu vas à leur formation tu rentres et le gars il t'a pas dit les trucs qu'il fait vraiment pour avancer pour moi ce n'est pas mon cas parce que je parle du principe que dans la réussite il y a de la place pour tout le monde il y a de la place pour tout le monde et tout dépend de l'exécution en vérité parce que l'exécution et ta stratégie derrière mais c'est comme c'est comme YouTube c'est ouvert si tu veux lancer ta chaîne vas-y lance-toi il y a de la place surtout dans nos thématiques afro il y a tellement de place moi je suis très très content de voir de nouvelles chaînes qui naissent on me dit il y a des petits filles qu'on voit peut-être petit aujourd'hui demain ils vont grandir et peut-être que certains d'entre vous vont avoir des chaînes même plus grandes et moi je serais content de savoir que moi j'ai toujours mon but c'est de former les futurs à l'éco dans le côté incroyable si ce n'est pas du mission statement ça voilà yes ben merci Philippe de les voir grandir et de les voir passer à l'action je t'en prie c'est moi qui te remercie pour ton concept c'est très bien c'est très bien ce que tu fais je pense que tu mériterais plus de visibilité je ne sais pas quelle est la visibilité que tu as aujourd'hui parce que le podcast je vais juste commencer à enlever dedans beaucoup d'entre me disent viens dans le podcast viens dans le podcast moi c'est 10 millions voilà 10 millions tu es déjà à 10 millions ou tu veux atteindre 10 millions je suis déjà à 10 millions très bien non 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 c'est faux je me doute bien que tu rigoles mais il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis de toute façon tu as le droit il faut commencer par le rêve ouais toujours il faut commencer par le rêve toujours et l'impact est là la vision est là voilà et après tu travailles pour exécuter le rêve si tu n'as pas de rêve tu travailles après quoi tu travailles après clairement je t'abandonne pas tu vaux mieux que ça je t'assure que tu vaux mieux que ça tu vaux mieux que ça non je t'assure que tu vaux mieux que ça je t'assure que tu t'assure que tu t'assure que tu vaux mieux que ça je t'assure que tu 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 t'assure